hey what's up gamer et game news c'est londorf dr londorf comme vous préférez et aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de mon casino que j'ai fait entièrement moi même tout seul comme un grand avec des commandes blocs plein de commandes à fusion donc c'est la mise à jour pour la 1.9.2 ready to 1.9.2 donc oui j'ai fait cette mise à jour bon comme vous voyez j'ai du faire plein de tests d'ailleurs je savais même pas qu'il y avait ici une petite barre bref j'ai fait plein de tests j'ai modifié bon je suis toujours sur la map de base d'origine avec beaucoup plus de commandes blocs cette fois ci parce que j'ai dû en rajouter pour en faire fonctionner d'autres pour pouvoir utiliser de nouvelles fonctionnalités bon moi vous voyez toujours l'endroit de l'ancienne map enfin j'ai eu la flemme de tout recasser et tout enfin surtout en fait je voulais pas tout casser parce que j'avais pas envie de me casser les couilles à faire encore 1 milliard de commandes blocs parce que franchement ça prend du temps les commandes blocs quand même donc c'est ça qu'il faut savoir donc donc par défaut vous spawnerez ici normalement ici vous avez un coffre avec oui diamant voilà avec mon livre casino enfin donc de toute façon ça va être expliqué ici donc si vous regardez cette vidéo vous saurez tout faire donc en soit voilà c'est dépend d'ailleurs si vous voulez vous pouvez faire une schématique pour le mettre sur votre serveur parce que ça va fonctionner parce que ça fonctionnera sur votre serveur si vous faites une schématique tant que les commandes blocs l'intérieur des commandes blocs est conservé la map fonctionnera toujours même si vous la mettez sur votre serveur en schématique mais juste une chose si vous voulez utiliser dans votre serveur en schématique je demande en guillemets compensation de mettre un panneau ou quoi avec un lien qui enverra sur ma chaîne youtube bah comme ça c'est une contribution en guillemets même si je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la télécharger et la mettre sur leur serveur donc voilà donc c'est un casino entièrement automatique par contre petite chose c'est qu'ici le coffre donc dans vos serveurs faudra que les gens puissent ouvrir ce coffre et placer vous devez placer impérativement les diamants dans les deux slots sinon normalement si je fais ça voilà ça ne fait rien ça fait en sorte donc ce sera uniquement dans ces deux slots là et si vous mettez autre chose vous pouvez voir ça ne fait rien non plus il n'y a rien qui se lance nada c'est c'est pour la sécurité parce qu'il y a des gens qui vont mettre autre chose sans doute comme item mais bon donc là oui aussi le petit rond ici c'est le petit trou d'où viennent les récompenses d'ailleurs les récompenses si vous voulez les changer vous pouvez et elles sont dans ce ou percy donc j'ai mis golden apple de notch qui a été nerfé en 1.9 ensuite vous pouvez changer donc attendez je sais pas quand il fait dégueulasse comme ça voilà donc oui vous pourrez changer les items si vous voulez donc voilà donc ici vous devez mettre deux diamants ensuite pour valider vous appuyez sur ce bouton donc vous voyez ici ça se change en bedrock enfin il y a un bloc de bedrock donc vous pouvez plus accéder au coffre ici bon la red zone qui est ici c'est juste pour le kissaupeur pour la validation puis ensuite vous appuyez sur le bouton start hop là et si vous avez de la chance bah vous aurez les trois blocs si vous n'avez pas de chance bah vous en aurez deux quoi et donc quand ça ce principe là est fini vous appuyez sur le bouton reset et voilà tout se reset vous avez plus de diamants ici les coffres enfin les blocs de red zone disparaissent ainsi de suite et donc voilà bah c'est tout aussi simple que ça d'utiliser ce comment c'est plus ce casino donc on va rejouir allez on va rejouir par contre si vous en mettez plus oui si vous si vous mettez quatre diamants ou plus que deux diamants ça sera pas comptabilisé c'est c'est comment dire c'est pour pour assurer entre guillemets assurer la chose parce que voilà enfin si vous mettez sans vrai exprès trois diamants quoi bah au moins ça ça fonctionnera bah voilà là j'ai été chanceux j'ai eu je devrais avoir un item qui devrait pop si bon elle a du direct mdr que c'est dit est ce que l'item a été drop mais que je n'ai oh étrange et je viens de faire une grosse connerie enfin grosse toute erreur voilà hop hop il faut juste que je remette ça là donc petit problème technique effectivement en théorie là il l'a droppé ouais il l'a droppé je pense en tout cas enfin j'espère parce que sinon voilà oui il l'a droppé ouf c'était juste un petit souci de délai donc voilà enfin après vous pouvez jouer indéfiniment enfin ici je vous mettrai les coffres enfin oui diamant pour vous amuser un petit peu en solo ou quoi mais puis vous activez vous vous amusez enfin c'est une map qui peut être prise en schématique mais faites bien attention de bien prendre toute la map et tout et comment bloc bon celui-là on s'en fout on s'en tire littéralement c'était pour des tests donc si vous voulez je vous explique un peu plus en détail la map pour que vous essayez de la refaire en solo ou quoi bah dites le moi dans les commentaires et je vous détaillerai pour chaque chose à quoi sert certains commandes bloc à quoi servent d'autres ainsi de suite enfin voilà donc merci pour avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à checker les liens dans la description parce que maintenant j'ai un twitter, un twitch et un facebook bon le twitch je vais être clair avec vous le twitch je l'utiliserai rarement parce que en ce moment je ne peux pas faire de live étant donné que dehors j'ai une mauvaise courte enfin pas mauvaise mais voilà et de deux j'ai pas PC suffisamment puissant pour faire des lives donc voilà enfin merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'était lander et j'espère que vous partagerez la vidéo que vous la likerez je ne sais plus parler enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu donc le lien de téléchargement de la map en 9.9 sera dans la description pour les textures pack les recenses pack je vais vous montrer tout ça de suite donc c'est son remplacement que j'ai fait incompatible en guillemets je peux quand même l'utiliser donc que j'ai refait moi-même il y a Onigiris qui est un ressource pack qui est utilisé dans l'e-cube le Sama Faceful d'Aurelia Sama et le Faceful à .9 qui voilà donc voilà ça change un petit peu ça met un peu plus de contraste les par exemple les bûches les bûches sont un peu plus bûches que enfin ça fait toujours plaisir et en plus il y a des modèles 3D donc certains items comme les leaders d'ailleurs ça c'est oh tiens il y a attendez il y a ah oui il y a un bug texture là ici il y a il y a des petits bugs texture enfin bref donc voilà c'est un bon ressource pack je l'aime bien parce que en fait ça change du Faceful parce que Faceful au bout d'un moment donné on en a marre et donc ça ajoute il pardon il a il a changé il a rajouté des zones enfin bref voilà donc voilà ben c'était Landorf Dr Landorf si vous préférez ou Lukia comme je vous l'ai dit vous pouvez m'appeler aussi Lukia si vous avez envie enfin bref merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Landorf on va dire à vous les studios lol MDR XPTDR tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait Peace Peace Sous-titrage ST' 501